Ça t'est déjà arrivé d'aller à la salle et de te dire, franchement, je vais pas suivre ma séance. Ça va être dur, ça va me faire mal, je sais même pas comment je vais faire. Si ça t'est déjà arrivé, on va parler de ça. Et aujourd'hui, on va parler des biceps. Mais 3 exercices pour bien sentir et valider une séance biceps. Bon, les biceps, c'est un gras, mais c'est primordial, c'est esthétique, c'est un très beau muscle. Et franchement, quand t'as des biceps développés, et ben ça change tout chez nous. C'est pour ça qu'il faut les travailler efficacement. Là, je vais te montrer 3 exercices auxquels, si par exemple moi, je vais à la salle, je suis chaos, si je fais ces 3 exos là, c'est bon, c'est validé. Je peux dire que ma séance biceps, ou mon rappel biceps, il est fait concrètement. Petit rappel, c'est important de le dire, pour avoir des gros bras, il faut bosser à la fois les biceps, mais le triceps. Et surtout le triceps, parce que le triceps, c'est la plus grosse partie de tes bras. Donc, le biceps, c'est bien, t'auras un petit galbe, c'est intéressant, mais le triceps, ça va te faire avoir le bras énorme que tu veux avoir. Ça, c'est important, mais on reviendra sur la partie triceps. Là, on est au biceps. Premier exercice, c'est 3 exercices en un. Tu vas prendre soit une barre droite, soit une barre Z. Je préfère la barre Z, il y a moins de tension sur les poignets. Tu vas faire 10 répétitions larges, 10 répétitions largeur épaule, et 10 répétitions serrées en un coup. Ah ouais, là, c'est du lourd directement là. Ce que j'aimais avec ça, c'est que ça te met dans le banc directement. Ça te fait mal. Tu vas sentir de la tension, tu vois. Dès que tu vas faire prise large, ça va aller. Largeur épaule. Tu vas commencer à sortir des douleurs, mais une prise serrée, quand tu vas la faire en dernier, là, ça va être incroyable. Sachant que c'est 3 exercices en un, ok ? C'est pas tu fais ça, tu te reposes, non. Tu repars directement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre l'ouah de base quand je fais cet exercice-là. Je prends la barre et je mets 2 poids devant sur les côtés. Quand je suis vraiment en forme, tu vois, je fais ça et je me sens bien. Mais il m'est arrivé aussi parfois, je l'avoue, de mettre très lourd au début, mais à la fin, en serré, je vais baisser les charges. Parce que la prise serrée, c'est vraiment la prise la plus dure pour les biceps. Mais selon moi, la prise la plus intéressante à faire. Parce que oui, la prise serrée, c'est la prise de tutelle le moins de ton dos. C'est là où tu ressens plus tes biceps bosser. Là où tu ressens vraiment tes biceps déchirés. Et c'est ce qu'il faut faire, vraiment. Ce que j'aime bien faire, c'est 4 à 5 séries de ce circuit-là. Comme ça, je suis bien. Deuxième exercice, curl biceps en prise neutre ou prise marteau, comme tu préfères. Ce que j'aime bien avec ce mouvement-là, c'est qu'il va te bosser à la fois les biceps et les avant-bras. Tu peux ressentir légèrement ton triceps sur ce mouvement-là. Certains les sentent. Moi, ça m'arrive de les sentir, d'autres les sentent pas du tout. Mais c'est principalement pour les biceps et les avant-bras. Très bon exercice. Et encore mieux si tu bloques une seconde. Tu bloques une seconde de contraction et tu descends en lourd. 4 fois 10 ou 12 répétitions. Franchement, tu fais ça, tu vas te sentir bien. En fait, c'est grâce à ça, ton t-shirt, tu peux l'exploser concrètement. Et ça, c'est l'exercice typique que j'aime bosser en unilatéral. Et pas en faisant les deux en même temps. Tout simplement parce que bosser en unilatéral te permet de mettre plus lourd et corriger tes asymétries que tu as avec les bras. Quand tu bosses avec les deux bras, non seulement tu vas mettre moins lourd, ça va être moins intéressant pour casser tes fibres musculaires. Et c'est pas ce qu'on veut, non on veut se faire mal. D'accord ? On veut se faire mal. Donc, unilatéral, c'est très très bien. Ça va être difficile à décrire, mais je sais qu'il y a une barre où tu peux faire le même mouvement, mais avec les deux mains. En fait, c'est une barre, c'est un cercle avec deux traits. Tu mets tes mains comme ça et tu fais ton curl, tu vois. Ça, ça peut être intéressant aussi. Parce que tu es en prise note, c'est bien. Tu bosses avec les deux bras. Là, ça peut être intéressant. Si jamais tu as beaucoup plus de ressentis sur ça, tu peux l'apprendre. Même si que je préfère les haltères. Les haltères, en fait, tu as plus d'amplitude. Tu peux aller plus loin et ton blocage, c'est incroyable. Mais tu peux prendre aussi avec cette barre-là. Je sais que j'aimais beaucoup la prendre avant, mais les haltères ont pris le dessus. Troisième exercice, curl biceps, haltères en prise serrée. Ça, c'est vraiment l'exercice. L'exercice qui va te faire mal en prise supination. Ok, très important. Ça va te faire mal. Vraiment. Il n'y a pas de rotation. Il n'y a rien du tout. Tu restes en supination du début jusqu'à la fin du mouvement avec un biceps sous tension. Ça, franchement, c'est le meilleur exercice biceps avec un ressenti de fou, tu vois. C'est un peu pareil que le curl biceps barreuse est en prise serrée. Sauf que là, tes bras, ils ne sont pas aidés. Parce que là, chaque bras a un alter. Ça fait encore plus mal. Il faut beaucoup plus de contrôle. Il y a plus de douleur. Généralement, tu as un bras qui va être plus fort que l'autre et tu vas sentir ton bras faible galérer. Mais ça, c'est bien parce qu'à force, tes deux bras seront forts, tu vois. Mais ça, c'est un mouvement pour la congestion après devant le miroir. Parce que tu casses tes fibres. C'est incroyable. Vraiment. Ce que j'aime bien avec cet exercice-là, c'est d'aller au moins à 12 ou 15 répétitions avec une charge moyenne. Ça m'est déjà arrivé avec la fatigue de faire du 4 x 10 parce que ça faisait vraiment mal. Mais voilà, c'est un exercice où tu vas pas mettre lourd. C'est un exercice où il y aura beaucoup de sensations. Et ça, à partir de la septième réplique, ça va commencer à brûler, tu vois. Donc, moi, j'aime bien continuer dans cette brûlure pour aller plus loin et me faire mal. Parce que la brûlure, on veut dire biceps, c'est la brûlure la plus agréable que tu peux avoir en musculation. Vraiment. Comme j'ai dit, les biceps, c'est un gras et ça va te faire mal pour rien. Quand tu as commencé à les bosser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ils vont te faire mal. Ils vont te lever un signal, ils vont te dire j'ai mal. Et du coup, tu vas arrêter alors qu'il ne faut pas arrêter. Tu vois, il faut continuer, il faut aller dans la douleur, aller dans la brûlure. Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Il y a un exercice que j'aimais bien et que je n'ai pas mis, c'est le curl biceps sur pupitre. Tu vois, l'espèce de banc où tu mets tes bras dessus et tu fais ton curl. Alors, c'est un bon exercice. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas mettre lourd dans ça. Et beaucoup de personnes mettent lourd. Quand tu mets lourd, tu vas mettre beaucoup de tension dans ton dos, beaucoup de tension dans tes épaules. Et c'est l'exercice où beaucoup de personnes se déchirent les biceps, malheureusement. Parce qu'en fait, le fait de tirer dans la position du banc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu vas forcer dans tes biceps, forcer dans ton dos et tu vas te faire mal. Donc, ça, c'est un exercice que j'arrête de faire, malheureusement. Ce qui est intéressant de pousser sur le banc, c'est d'avoir l'haltère en prise neutre. Je te le montrerai dans une autre vidéo. C'est bien. Mais pour moi, ce n'est pas le meilleur exercice. Là, je te vais en montrer les trois meilleurs exercices. Après, le reste, franchement, on peut s'en passer. Bon, après, j'avoue, il y en a un. Il y en a un que tu peux mettre. C'est le curl biceps à la poulie. Ça, c'est très, très bien. Tu peux mettre une très bonne sensation et on sent très, très bien le biceps dessus. Cependant, les poulies, les gars, dans les salles de muscu, c'est incroyable comment c'est prisé. C'est incroyable. Moi, je ne suis pas beaucoup à la poulie en musculation parce qu'il y a trop de personnes dessus. Les gens, ils dorment sur les poulies. Surtout, c'est une poulie où tu peux monter, baisser, c'est mort. Ils vont faire des triceps. Ils vont faire le dos. Ils vont faire des abdos dessus. Ils vont faire des biceps. Ils vont travailler les avant-bras. Les poulies, c'est très, très rare en musculation. Surtout, dans ces périodes-là, la période de janvier de résolution, c'est très, très dur. Donc, curl biceps à la poulie, c'est bien. Mais pour moi, il ne vaut pas les trois exercices que je t'ai montré là, clairement. Donc, voilà pour les trois exercices et biceps que je te conseille de faire. Si vraiment, tu sens que tu fais une séance rapide, tu n'as pas le temps. Par exemple, tu fais dos biceps. Tu as trois exercices biceps que tu peux placer tranquillement. Mais cela, tu seras bien et tu m'en diras des nouvelles, clairement. En tout cas, c'est tout pour moi. Tu as kiffé cette vidéo. Mets un j'aime et un commentaire. Abonne-toi, là, je ne sais pas. Mets le code d'homme sur maille protéine. C'est quelque chose à prendre, notamment de la créatine. Bon, comme j'ai dit, ça ne marche pas avec le code. Mais la créatine, ça va être important pour t'accompagner dans ta prise de masse d'hiver. Parce qu'on va faire les choses bien. En tout cas, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.